Seigne ou presse à la présentation, Mme Anteyame. Bonjour, les quotidiens se sont surtout intéressés au sujet politique pour leur livraison de ce jeudi, selon le journal Voxu Populi, la validité de la candidature d'Ousmane Sunku pour dépendre de la décision que rendra la Cour suprême jeudi 26 octobre sur l'affaire de diffamation, l'opposant au ministre du Tourisme et des Loisirs Mambégnan. Entre mars et octobre, le dossier en appel a pris une vitesse fulgurante. La charge politique de cette affaire est très redoutée par les avocats de M. Sunku. Ces avocats craignent qu'une confirmation de la peine écarte définitivement le maire de Ziegenchor de l'élection présidentielle, ajoute-t-il. Ousmane Sunku, qui a obtenu gain de cause devant le tribunal d'instance de Ziegenchor, lequel a annulé sa radiation des lycées électorales, devra batailler ferme contre la décision, le condamnant pour diffamation à l'encontrement meignant, écrit le journal La Tribune. Si la Cour suprême confirme le verdict déjà rendu, le maire de Ziegenchor pourrait perdre son éligibilité. L'importance de la décision attendue faire croire à l'as que le destin politique d'Ousmane Sunku est entre les mains de la Cour suprême. Ousmane Sunku propose, mais qui s'en dispose finalement, la participation de l'opposant à la prochaine élection présidentielle ne sera pas déterminée par la rue, comme l'avait annoncé ce dernier, mais elle dépendra de la justice sénégalaise, commente le journal LAS. D'or et déjà, le mandataire du candidat Ousmane Sunku peut se présenter à la DGE pour retirer les fiches de parrainage, note l'observateur sur la base d'une interprétation donnée du Côte électoral par des experts à la suite de l'ordonnance de jugement rendue par le président du tribunal de Ziegenchor. L'un des experts déclare qu'il n'y a à ce jour aucun obstacle de droit qui empêche Ousmane Sunku d'aller retirer ou de donner mandat à quelqu'un de retirer les fiches de parrainage. Le quotidien annonce une tournée du premier ministre à partir de ce jeudi dans les régions de Louga et de Saint-Louis. Il y a le cachet institutionnel, il y a surtout le volet électoral de cette visite, a-t-il ajouté. Amoudoua se rendra peut-être dans le monde rural qui, selon Vox Populi, se meurt. Un leader d'une organisation paysanne interrogée par le journal LAS, un cri du cœur. Cette campagne agricole fait partie des plus catastrophiques. Les engrais n'étaient pas de bonne qualité, idem pour les semences des autres-ils en réclamant l'audit de la gestion des 100 milliards de francs CFA alluée par l'État à la campagne électorale. Khalifa Sale voit ses chances de succès. A la présidentielle 2024, Seminuzi, Makisal et Amoudoua veulent se défaire. Des candidats qui s'adressent sur le chemin, mais ils ont un redoutable adversaire qu'il faudra éliminer la cherté de la vie. Littons dans le journal Bosby. Des associations de consommateurs annoncent une manifestation prévue ce 21 octobre. Une pétition est lancée contre les factures de la Sinelec. Pour ne rien arranger, les boulangers annoncent une hausse du prix du pain, ajoute-t-il, craignant un octobre rouge pour le gouvernement. Walfu Quotidien évoque le même sujet à titre. Le pouvoir dos au mur. Il présente la hausse généralisée des prix comme une mauvaise nouvelle pour le candidat du pouvoir. Le pouvoir, après avoir réussi à stabiliser les prix, vient d'être rattrapé par sa politique sociale à six mois de l'élection présidentielle. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le candidat Amoudouba, comment Walfu Quotidien. Ce Quotidien évoque un non-respect de la grille de répartition des postes à pouvoir lors de la constitution des commissions permanentes de l'ensemble national. Les députés se ruineront cet après-midi pour désigner les dirigeants des commissions parlementaires. Khalifa Sale est solitaire dans sa conquête du pouvoir, selon le journal Enquête. Isolée par Yéoui Askanoui, éloignée de son principal allié, Serine Moussa Fassi, rejetée par le Parti Socialiste et les principales forces de gauche. Fin appareil fort. Khalifa Sale voit ses chances de succès à la présidentielle 2024, s'éminiser, écrit le journal Enquête. Le journal Sud Quotidien nous parle des calvaires des transports en cette période d'année scolaire. Le journal Libération a une revue sur le drame de Tassette. L'enquête de la gendarmerie révèle un manque de discipline notoire lors de l'accident. Le tour de ce drame a tenté de fuir alors que les victimes agonisées révèlent le journal. La tribune a une révèle que les manifestations de la coalition Benobokeyaka sont paronnées par les violences. Des actes de banditisme ont émaillé les manifestations de la dupe coalition dans le nord du pays. Espoir football, le journal Stade, Sadio Mani, les pénaltis depuis 2021. 11 tentatives, 10 réussies, titre le journal. Lutte avec frappe, choc du 11 novembre prochain. Si tu fais le chaud, l'acte de mes en gardes. Bonne lecture. Sune presse vous a été offert par l'agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte. Sous-titrage Société Radio-Canada